Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes là devant Mediapart. Ça veut dire que vous n'êtes pas passif. Le virtuel, c'est du réel. Vous vous engagez quelque part comme des citoyens. Eh bien oui, on a voulu faire ce soir la démonstration qu'il y avait toujours des alternatives. Et d'abord, une alternative à TF1 et RTL, puisque vous n'avez pas besoin de regarder François Hollande. On va vous faire le résumé régulièrement de ce qu'il aura dit. Et vous vivrez ici ce qu'invente la société. Oui, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus terrible que d'être en désaccord avec une politique. C'est d'entendre qu'il n'y a pas de débat sur une politique, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est d'entendre cet interdit qui est né depuis la terrible Madame Thatcher, l'adversaire du mouvement ouvrier, du mouvement populaire, qui le qualifiait en Grande-Bretagne d'ennemi intérieur et qui disait « there is no alternative ». Non, il y a toujours des alternatives. C'est pour ça qu'on avait voulu faire, pour ce mi-mandat de François Hollande, au milieu de ce quinquennat, faire cette soirée sur les alternatives, les mettre en scène, les faire débattre, les faire se rencontrer, et la maintenir face à la parente grosse machine de TF1 et de RTL. Contre cet interdit, contre cette violence symbolique. Et puis est arrivé le drame et maintenant, pourrait-on dire, le scandale de Sivins. Et le lien nous a paru évident, d'où le fait que nous avons bousculé tout cela avec un premier débat qui va continuer autour de l'affaire de Sivins et de la mort de Rémi Fraisse. Le lien qui est apparu évident à l'équipe de Mediapart qui, tout de suite, dans la diversité des compétences, s'est mobilisée sur ce dossier. Parce que, tout de suite, nous nous sommes dit, ce n'est pas un fait divers. On ne peut pas considérer que la mort d'un jeune manifestant pacifiste, amoureux des fleurs, botaniste, soit un fait divers en démocratie. Et il y a des règles, d'une chaîne de commandements, des ordres. Il y a toute une réalité qui est révélée par cette mort. Alors, nous enquêtons, nous travaillons. Et en même temps, en parlant de Sivins, nous rappelons que les alternatives s'inventent toujours dans les résistances. On dit non pour inventer un oui. La gauche le sait ou devrait le savoir, même au pouvoir. Car si elle est au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu des luttes, c'est parce qu'il y a eu des combats. Des combats contre des lois injustes, contre des décisions autoritaires, contre des violences policières, contre une démocratie bafouée, contre des libertés violées. Il n'y avait pas de syndicats dans les entreprises, de droits à pénétrer les entreprises pour les organisations de défense des salariés avant la grande grève de mai 68. Il n'y avait pas de liberté des ondes avant le combat des radios libres qui violaient la loi, qui s'insurgeaient contre cela. Et dans ces combats, les combats sur le territoire, comme à Sivins, comme à Notre-Dame-des-Landes, sont des combats très importants. Parce que ce sont des combats qui font lien, qui font lien entre des conditions différentes, des métiers différents, des générations différentes, des emplois différents, des traditions différentes. On se retrouve zone à défendre, c'est ça, zadiste. Et on se retrouve en étant paysan, étudiant, scientifique, chercheur, ouvrier, et ainsi de suite. On se retrouve dans un monde commun. Pour la gauche, dans son histoire, celle qui a permis à la génération de François Hollande d'arriver au pouvoir, et de tous ceux qui l'entourent, qui se souvient de Plogoff, la bataille contre cette centrale nucléaire qu'on voulait mettre dans un des plus beaux paysages de Bretagne, et qui se souvient bien sûr, le film qui le rappelait, diffusé entre autres sur Mediapart, a été un immense succès, du Larzac, tout un territoire mobilisé, une longue durée qui a fait bouger, qui a émancipé, qui a porté des idéaux de solidarité. Au lieu de quoi, nous avons eu le spectacle ces dernières semaines des pouvoirs les plus conservateurs. C'est une très vieille histoire entre le désordre et l'injustice. Il y a ceux qui, face à un désordre, qui parfois peut être un désordre pour souligner justement ce qui ne va pas, disent « faites cesser ce désordre ». Fût-ce au prix d'une injustice, peu importe, et quelle pire injustice que la mort d'un homme ? Et puis il y a ceux, normalement ce sont les progressistes, ce devrait être la gauche, toute la gauche, qui disent « mais derrière ce désordre, il y a des injustices, occupons-nous de l'injustice, réfléchissons, discutons ». Nous n'avons eu aucun mot de cet ordre depuis la mort de Rémi Fraisse, sans parler d'avant. Aucun mot de réflexion, de discussion, de soucis, que de l'indifférence, que du mépris. Et donc ils ont eux-mêmes créé le désordre de l'injustice. Ils ont préféré l'injustice au désordre. Alors pour rendre hommage à Rémi Fraisse, qui n'est pas un dommage collatéral, qui n'est pas un accident, qui n'est pas un incident, il faut au contraire louer ceux, faire parler, écouter ceux qui inventent en luttant dans le souci du bien commun. C'est la terre commune dans les combats écologistes, le souci de la nature à laquelle nous sommes liés, et donc de la préservation de notre avenir, de ceux contre ceux qui exploitent, contre ceux qui détruisent. Mais c'est aussi les mêmes combats sur le travail, sur l'hospitalité, sur les discriminations, sur la solidarité internationale. Dans ces combats, la jeunesse, pas forcément toute la jeunesse, elle est diverse, elle est plurielle elle aussi, Mais la jeunesse donne souvent l'exemple. Pourquoi ? C'est tout simple et c'est vieux comme le monde. Elle n'a pas le poids des âges, elle n'a pas le poids des intérêts, elle n'a pas la lourdeur des responsabilités. Et donc, elle a l'audace, le courage, la sensibilité qui l'amène à répondre à ses injustices, à protester, à se lever, libérer notre société qui est si dépressive, mais la dépression vient d'en haut, nous nous saisit de la peur, des haines, etc. C'est écouter cette jeunesse, c'est lui faire confiance, cette jeunesse à laquelle, rappelez-vous, François Hollande avait dédié son quinquennat deux ans et demi après. Qu'en est-il ? Qu'ont-ils fait de cette jeunesse, de notre jeunesse ? Il y a une phrase sur laquelle je voudrais terminer. Bien sûr, l'itinéraire politique de la personne qui l'a prononcée peut montrer qu'il l'a parfois contredite, mais cette phrase est importante, car c'est comme cela que la gauche qui s'était discréditée face à la jeunesse, justement, dans les années 50-60, que la gauche de gouvernement, comme l'on dit, s'était reconstruite. C'est une phrase du 8 juin, du 8 mai, pardon, 1968, à l'Assemblée nationale. Quand la jeunesse fait des dégâts, elle fait des barricades, elle casse, elle se révolte, mais elle ne tue personne, elle, la jeunesse, face à ceux qui sont surarmés. Eh bien, cet homme disait ceci, si la jeunesse n'a pas toujours raison, une société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Voilà ce que, depuis les forces de l'esprit, François Mitterrand, car c'est lui, dit à nos gouvernants d'aujourd'hui qui se prétendent ses successeurs. – Merci beaucoup, Edoui. Jean-Hugues Matéli, bonsoir. Vous êtes officier de gendarmerie, lieutenant-colonel, je crois. – Absolument. – C'est ça. – C'est ça. Et…